Bonjour, je viens vous parler et évoquer avec vous la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce lundi 13 novembre 2023. Il y a un mécanisme qui revient tous les mois, c'est ce qu'on appelle une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? Vue de la Terre, le Soleil est en conjonction, les deux sont dans le même axe avec la lune. Conjonction Soleil-Lune-Vue de la Terre, les deux dans le même axe, on appelle ça une nouvelle lune. Elle se réalise donc cette année, enfin là au mois de novembre, ce lundi 13 à 9h30 en temps sidéral, il y a plus de 2h, 11h30. Pas loin de midi, il y aura le Soleil à la verticale, pas loin, dans ces zones-là, plutôt zénitales. Et puis la lune sera dans la même séquence, plus proche, mais donc on ne la verra pas beaucoup, pour faire simple. Et puis tout ça se situe à 21 degrés du Scorpion, 21 degrés c'est le début du troisième des camps. Donc si vous êtes deuxième, troisième des camps du Scorpion, vous êtes dans l'orbe, la zone d'influence de cette nouvelle lune. Alors, en soi, une nouvelle lune, c'est plutôt une mécanique de dynamique nouvelle. Alors elle apporte dans l'absolu, après il y a plein de finesse sur laquelle je vais m'appuyer, vous allez voir. Elle apporte dans l'absolu une forme de nouveau cycle, on redémarre, on fait repartir pour un tour, on réajuste. On réajuste l'équilibre entre les objectifs conscients, Soleil, et nos besoins émotionnels profonds, nos ressentis, notre intuition, nos désirs intuitifs, affectifs, nos ressentis, etc., notre inconscient tout simplement. Donc il y a un nouveau cycle de réajustement qui démarre. Alors comme ça en Scorpion, en général, ça gratte un peu, c'est assez puissant, c'est assez moteur, c'est assez dynamisant, c'est assez passionnel, pulsionnel. Ça, c'est la nouvelle lune, et cette nouvelle lune, elle est plutôt donc porteuse dans l'absolu pour mes scorpions et puis mes autres signes d'eau, donc des bonnes énergies, vraiment des très bonnes énergies pour mes scorpions, pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes vierges et pour mes capricornes. Pour vous cinq, c'est un très bel aspect. Voilà, il faut avoir ça en tête, tout simplement. C'est un nouveau cycle. Mais, petite subtilité, et là, ça se complique un tout petit peu. Cette nouvelle lune, elle réveille des planètes qui sont en présence et qui sont, on va dire, un petit peu plus aigües. Notamment, le fait qu'à un degré près, donc c'est très proche dans le ciel, à côté de cette nouvelle lune, il y a l'élément Mars, moteur, dynamique, Ares, dieu de la guerre, l'affrontement. Mars qui actuellement est en scorpion. Et Mars va être en conjonction, à un degré près. C'est rien du tout un degré, c'est vraiment dans l'ordre d'influence. Et j'aurai une triple conjonction, donc la nouvelle lune, soleil et lune, 21 degrés du scorpion. Et juste à côté, il y a Mars, planète de l'offensive, de l'affrontement, de la dynamique qui avance, qui va jusqu'au heurte. Attention à ça. Donc, il peut qu'il y ait une relative sanguinité, une forme de tension, d'irritabilité, d'impatience, voire d'agressivité chez certains. Et certains vont faire gaffe, je vais vous en parler un petit peu. Et puis, on va encore rajouter une couche, parce que sinon, c'était même pas drôle. Il y a en plus, bien se rajouter à cette tension dans le ciel, soleil et lune, Mars, une opposition. L'opposition se réalise à partir de la présence d'une blague qui s'appelle Uranus, planète des transformations, des bouleversements, de la soudaineté, de la nouveauté, de l'originalité, de la créativité. Mais en même temps, des rébellions, des révolutions parfois, heureusement pas souvent. Mais c'est de la brusquerie Uranus, c'est l'élément déclencheur, c'est l'électricité, c'est de l'impulsion. Et Uranus est exactement à 22 degrés du toureau en face. Donc, on a dans le ciel, pour résumer, trois planètes en scorpion, soleil, lune et Mars, l'actif, et en face, Uranus, l'impatient. Donc, on peut s'attendre à un ciel assez éruptif pour qui ? Pour tous ceux qui sont en carré, notamment. Alors, soyez très positifs si vous êtes deuxième, troisième des camps taureaux, deuxième, troisième des camps scorpions. Canalisez cet énorme apport d'énergie qui risque d'être excessif de façon à en tirer le meilleur. Surtout que vous, mes taureaux, vous avez toujours Jupiter en toile de fond qui vous protège jusqu'en mai prochain. Donc, l'épiphénomène là, il faut le gérer tout en douceur. On casse rien, on précipite rien, pas de brusquerie. Et puis, attention, en revanche, si vous appartenez au deuxième, troisième des camps Verseau, deuxième, troisième des camps Lyon, cette configuration particulièrement tendue, vous pouvez vous la prendre en biais de façon assez brusque. Donc, pas de brusquerie, pas d'impatience, pas de rapport de force, levez le pied, soyez souple, soyez zen. Quand au niveau collectif, j'ai une telle tension, soleil, lune, Mars, opposé Uranus, c'est un peu sec. Voilà, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre, surtout quand l'environnement est un peu tendu. Donc, au niveau individuel, soyons zen pour me laisser passer cet orage-là si vous êtes dans l'axe Taureau-Scorpion ou Verseau-Lyon. Voilà, tout bête, tout simplement. Je ne vais pas m'éthanasie sur le truc. Après, il y a d'autres choses en parallèle dans le ciel. Il y a des planètes plus sympas. Pour mes signes de feu, rien que pour vous, mes signes de feu, enfin, pour vous, mes signes de feu et mes signes d'air, il y a une nouveauté. Cette nouveauté, c'est l'arrivée de Mercure à la communication, planète de l'échange, le messager des dieux, voilà, Hermès, Mercure, qui, ce lundi 13 novembre, est déjà à 5 degrés du Sagittaire. Donc, qu'est-ce que veut Mercure ? Mercure, sa fonction, c'est d'arrondir les angles, de trouver le mot juste, de trouver la formule heureuse, d'avoir la fluidité, la tournure d'esprit, le verbe, la dextérité, à trouver le compromis intelligent. Et Mercure en Sagittaire a, par réputation, même s'il a son franc-parler, c'est un douze-effet-visse, Mercure en Sagittaire, il dit en général ce qu'il pense, et puis un peu, il dit direct, franchise, honnêteté, voilà, on s'énonce sans filtre, et parfois sans gants, attention à ça, et bien ce Mercure en Sagittaire, il apporte une très belle énergie en matière d'aptitude à communiquer, donc pour mes Sagittaires, l'esprit est vif en ce moment, la communication est directe, attention, ménagez-la, et excellent. Dans tous les cas, Mercure apporte du bien à mes Sagittaires, à mes lions, à mes béliers, communiquez mieux en ce moment mes lions, mes béliers, et puis également, quand une planète est en Sagittaire, elle apporte un coup de pouce à mes balances et à mes versos, vous voyez, il y a des choses qui rééquilibrent, mes versos, on ne prend pas de décision mes versos, mais on communique plus, voilà, c'est mon conseil. Voilà, pour vous cinq, c'est intéressant d'avoir cette position de Mercure en Sagittaire. Bon, si vous êtes Gémeaux, il est en opposition, attention à ne pas vous disperser dans tous les coins, rien de bien grave, une petite tendance toute bête, toute simple. Et puis, il y a autre chose, il y a Vénus qui est rentrée en balance. Ah ! Ça, c'est une bonne nouvelle. Vénus, c'est l'amour, Vénus, c'est le charme, Vénus, c'est la délicatesse, Vénus, c'est l'affection, Vénus en balance. Elle est dans une position parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il y a... Vénus a des affinités avec plusieurs secteurs, je ne vous le referai jamais assez. Vénus est très, très heureuse en taureau, ça donne globalement des profils qui sont avantagés physiquement, c'est redoutable. Vous ferez l'expérience, vous verrez, les Vénus taureaux sont plus beaux. Ah ! Non, non, c'est pas faux, je vous assure, statistiquement, c'est redoutable. Et physiquement, hein. Après, Vénus est également très heureuse quand elle navigue en poisson, ça donne un charme, une empathie, une délicatesse, une finesse, un romantisme tout à fait délicieux. Et la reine de toutes les Vénus, c'est la balance. Elle est dans sa position, on appelle ça d'urne, sa position la plus valorisée. Pourquoi ? Parce que la balance, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est la paix, c'est l'harmonie. Et la présence de Vénus en balance peut être un contrepoids, c'est une contre quatre, donc c'est quand même assez léger. Mais Vénus en balance apporte cette délicatesse, cette finesse, cette douceur, cette diplomatie, cette envie d'aimer, cette envie de trouver un point de liaison, un point d'entente, un point d'équilibre, alors au niveau individuel surtout. Si vous avez la chance d'avoir des planètes en balance, des planètes en gémeaux, vous allez voir que ça me compense bien l'opposition de Mercure. Les planètes en verso, encore une qui arrondit la disque, qui assouplit un peu la pression pour vous, mes versos. Donc Vénus en signe d'air, veut beaucoup de bien mes signes d'air, vous êtes parti pour une phase de charme mes signes d'air. Alors topissime pour mes balances, idem pour mes versos, même chose pour mes gémeaux, mais également pour mes lions, sexy de 60 degrés, et mes sagittaires. Sagittaires, ça commence à venir. La communication fluide et le charme tout à fait délicieux. Voilà, idem pour mes lions. C'est dit. Voilà un peu comment le ciel se décompose cette semaine, sinon il y a toujours les planètes en poissons, qui sont pour le coup en trégone avec les planètes en scorpion. Donc les planètes en poissons, c'est Saturne, un peu de sagesse, espérons ça. C'est Neptune, un peu d'intuition, d'inspiration. Neptune est dans le troisième décan poissons, donc il forme finalement un aspect qui va arrondir un peu la tension ambiante de cette nouvelle lune conjoint Mars opposée Uranus. Donc ça peut favoriser le ressenti, l'intuition, le feeling, excellente intuition, formidable feeling pour mes signes d'eau, avec toutes ces planètes en signes d'eau en ce moment-là. Il y a un paquet de planètes en signes d'eau en ce moment. J'ai Soleil, de mémoire j'ai Mars, j'ai la Lune en début de semaine, j'ai Saturne, j'ai Neptune, beaucoup de choses au niveau de l'intuition. Et puis le Soleil dont je parlais tout à l'heure, il forme un aspect qui va dans la semaine en s'apaisant avec le lien qui va être formé en sexile avec Pluton, des angoisses. Soleil Pluton heureux, on arrive à mieux circonscrire, à mieux maîtriser ses pulsions agressives. Soleil Pluton heureux fait qu'on gère mieux l'objectif à atteindre sans être dans la démesure. C'est pas mal ça aussi, voilà ce qu'il faut prendre. Voilà c'était un peu le ciel qui se présente cette semaine. Je voulais également vous raconter, je voudrais vous parler à présent de l'influence d'Uranus dans un thème. Voilà c'est l'occasion, comme dans le ciel il y a une nouvelle Lune opposée Uranus. Uranus c'est globalement une planète qui trouve sa zone de maîtrise, on appelle ça, sa zone d'épanouissement dans le secteur du Verseau. Le Verseau c'est toujours un secteur qui est étrange parce qu'il est atypique. Le Verseau est atypique structurellement parce qu'il aime la nouveauté, la liberté, l'originalité, l'indépendance, etc. Et ce qui est intéressant à comprendre c'est déjà avant tout pourquoi le signe de Verseau est sensibilisé sur trois notions qu'il va falloir associer. La notion c'est qu'avant tout c'est un signe d'air. Et un signe d'air c'est beaucoup plus dans le conceptuel, le besoin de liberté, pas de fil à la patte, pas d'attache. Les signes d'air globalement lâchent prise structurellement sur la matière parce que ça retient au sol. Et sur le feu, pourquoi ? La terre, pas un, et le feu parce qu'on est emprisonné dans une façon de gérer, de rapports de tension, d'autorité, etc. Tout ça c'est les antiquines, Messingdair. Messingdair, ils ont besoin de liberté. C'est d'autant plus marqué chez le Verseau qui est gouverné par deux planètes, on y vient. Saturne, la rigueur, c'est pour ça que vous verrez des Verseaux qui sont des bosseurs redoutables. Quand ils prennent confiance en eux, attention, Saturne, jeune, inhibe, fait qu'on manque de confiance en soi. Mais lorsqu'on trouve son axe, il peut être formidablement rigoureux et sérieux. Et il y a Uranus qui est là, Uranus qui maîtrise aussi ce secteur. Uranus, le rebelle, la nouveauté, l'impatience. Donc il est assez fréquent chez les profils qui ont des planètes en Verseau de les voir passer des capes où ils doivent prendre confiance en eux, ce qui n'est pas évident quand ils sont jeunes. Ça vient plus tard, indiscutablement. Et ils prennent un axe de travail, de rigueur, de sérieux de fiabilité. Ça c'est Saturne qui gouverne. Et puis là où c'est soudain, inattendu, c'est que ça arrive assez régulièrement dans leur vie. Et ils saturent, d'un seul coup. C'est complètement imprévisible. Ils ont envie de liberté, de changement, de tout modifier comme ça, à brûle pour poing, de façon impromptue. Voilà, inattendu dans tous les cas. C'est ça Uranus. Uranus, c'est les changements. Donc quand on a dans sa carte du ciel natal une liaison entre une planète, quelle que soit la planète et Uranus, on sait qu'on peut être dans l'atypique, on peut être dans le soudaineté, l'inattendu, l'originalité, et parfois à contre-courant. Et attention à toujours garder le principe que les autres peuvent ne pas nous comprendre à ce moment-là parce qu'ils ne sont pas sur la même rythmique. Ce qu'il faut retenir. Vous voyez, quand je vois des soleils conjoints Uranus, il y a obligatoirement une tendance à être plus indépendant, rebelle, novateur, créatif que les autres. C'est comme ça. Lorsque c'est Mercure, c'est au niveau du concept. Lorsque c'est Vénus, c'est besoin de liberté au niveau affectif. Lorsque c'est Mars, ça peut donner d'excellents réflexes de gens. Alors, soudain agir. Lorsque c'est Vénus, vous l'avez compris, l'oiseau sur la branche. Voilà, c'est toujours intéressant de voir ce que relie Uranus dans une carte du ciel natale. C'est notre part de créativité, mais en même temps notre part de liberté. Voilà, et puis Uranus, c'est l'inattendu. Et puis là-dessus, je vais vous... Merci pour les adorables citations que vous faites parvenir. Je pioche dedans maintenant. C'est l'idée, mais ça me fait très plaisir. Avec Uranus, il y a deux choses qui me sont venues dans ce que j'ai pioché. La première citation, elle dit « La vie, c'est ce qui vous arrive lorsque vous avez prévu autre chose ». Je l'adore cette citation-là. Parce qu'on peut essayer de prévoir, puis parfois il y a de l'inattendu. Alors ça, c'est typiquement Uranus, l'inattendu. Et voilà l'idée générale par laquelle on pourrait le transmettre. C'est cette notion-là. La vie, c'est ce qui nous arrive lorsque vous avez prévu autre chose. C'est ça, c'est des surprises de la vie. C'est vraiment un truc uranien. Et puis, il y en a une autre que j'aime beaucoup, je vais partager avec vous. Elle nous vient de Frédéric Lenoir, celle-là. J'aime beaucoup Frédéric Lenoir. La citation de Frédéric Lenoir, c'est « Il faut regarder les astres comme des phares qui nous éclairent, et non comme des causes qui nous alienent ». Je la refais. « Il faut regarder les astres comme des phares qui nous éclairent, et non comme des causes qui nous alienent ». Donc, en gros, les astres invitent, incitent, mais ne déterminent pas. Voilà. C'est toujours multifactoriel. Voilà ce que je voulais vous raconter à l'occasion de cette nouvelle lune, un peu aiguë. Il faut être lucide, mais pas pour tout le monde. Et donc, il suffit d'en avoir conscience pour en réduire l'amplitude. Si vous êtes dans cet axe-là, taureau-scorpion-lion-verso, vous êtes plus exposé. Mais ça peut en même temps être terriblement stimulant, moteur, novateur, pour résoudre, faire amorcer, décanter des situations qui étaient restées en suspens. Le tout, c'est de le faire avec le moins de brusquerie possible, parce que j'ai Mars dans le cou, Uranus dans le cou, donc c'est un peu sanguin. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Merci pour vos likes, vos gentils messages, vos adorables commentaires, vos magnifiques citations qui me font extrêmement plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Merci encore. Merci. 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 Merci.